Et salut à tous, c'est le Ferminu59, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la map Les Vallons de lin, pour une nouvelle carrière suivie, plutôt une série, les exploitations françaises. Alors, avant qu'on commence toute chose, je vais un petit peu vous expliquer le déroulement de cette série-là, que j'ai décidé de mettre en route maintenant. C'est un projet que j'avais en tête depuis pas mal de temps. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de commencer aujourd'hui. Sur ce, les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire quelques petits plans de la map et de l'environnement où on va commencer cette petite série. Et on se retrouve juste après l'intro. Merci. 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 Les vidéos présentation de mode. Et donc du coup voilà. Comme ça ça fera 3 vidéos par semaine. Le roleplay. La carrière suivie donc sur la map. La campagne profonde. Et cette petite série là. Donc voilà. J'espère que ça vous fera plaisir les amis. Et puis surtout n'hésitez pas à me laisser quelques petits messages en commentaire. Si vous voulez avoir un petit peu plus de précision sur la série. Et puis sinon je vous afficherai mon Facebook. Et mon Instagram. Même peut-être mon Discord on verra. A l'issue de cette vidéo voilà. Peut-être même avant l'intro je la mettrai au montage. Voilà comme ça vous aurez un petit peu toutes mes coordonnées. Pour me contacter les amis voilà. Donc du coup ce qu'on va faire c'est que je vais un petit peu vous présenter les deux exploitations voilà. Comme pour la map la campagne profonde. Voilà je vais pas vous... Je vais pas vous faire une présentation de la map. Voilà c'est vrai que cette map là il y a énormément eu de vidéos de présentation dessus. Donc voilà je vais pas m'attarder là dessus. Et donc du coup voilà. Donc avant toute chose je vais vous montrer quand même un petit peu le PDA. Histoire que vous voyez un petit peu tout ça. Donc voilà c'est vraiment une map qui est extrêmement grande. C'est une version de bêta si je dis pas de bêtises. Mais franchement la version de bêta elle est vraiment juste géniale. Elle est vraiment juste magnifique. Donc voilà je pense que les versions suivantes sont vraiment vraiment très très bien. Donc voilà j'attends avec impatience. Mais en tout cas cette version bêta elle est vraiment vraiment géniale. Donc voilà. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs fermes. On a deux fermes céréalières. Deux fermes aux vaches. Trois fermes aux vaches pardon. Et une ferme des cochons. Alors je sais pas si les moutons sont fonctionnels. A première vue non. Et les chevaux non plus. Donc voilà je sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si justement si ces deux types d'animaux là sont compatibles ou pas avec la map. Voilà surtout n'hésitez pas les amis. Qu'est-ce qu'il y a encore à vous montrer ? Je vais vous présenter directement la map. Voilà. Donc voilà. Donc ici on arrive donc à la première ferme. Donc voilà. C'est là qu'on va faire les cinq premiers épisodes donc de la série Les Exploitations Françaises. Donc bien sûr ce sera quatre maps françaises que je vais vous présenter. Voilà. Je dirais un petit peu mon avis sur la map. Voilà. Est-ce qu'elle est mieux en multijoueur, mieux en solo. Voilà. Et plein d'autres caractéristiques. Donc voilà. Il faut savoir déjà que cette map là je joue en solo dessus. Mais il faut vraiment... Je vous conseille vraiment d'être en multijoueur. Sur cette map là elle est vraiment vraiment grande. Donc voilà. Donc du coup ici on a la maison d'habitation. Voilà. Assez rustique. Voilà. Typique des villages français. Voilà. Maison en pierre. Bon je ne vais pas m'attarder là-dessus les amis. C'est juste un détail. Ici on a les locales phytos. Là voilà. Qui n'est pas fonctionnel pour l'instant. On attendra par la suite. Là ici donc la station de lavage je pense. Une station de lavage. A première vue ça ressemble à ça. Avec les silos rousseaux là-bas. Tout dans le fond. Voilà. Quelques petites décorations aussi que je trouve assez sympa. Les bacs à eau et les bacs à alimentation le normand. Voilà. Ils sont plutôt pas mal. Donc là on retrouve un grand bâtiment de stockage. Voilà. Avec les lumières qui sont fonctionnelles. Je n'ai toujours pas trouvé le bouton. Mais elles sont fonctionnelles. Hop. Voilà. Je vais vous montrer par ici. Tac. Alors c'est vrai. C'est qu'une version bêta. Donc on bug un petit peu plus. Je vais juste remettre la TH. Voilà. Tac. Donc ici on arrive donc dans l'atelier. Voilà. Assez sympathique. Très grand aussi. Voilà. On peut ranger d'autres matos ici. Voilà. La voiture de la ferme. La petite Renault Express. Que vous avez vu dans l'épisode 4 de la vidéo présentation de mode. Voilà. Donc là ici c'est l'entrée avec le grand portail. Hop. Voilà. Voilà. Donc c'est vraiment pas mal pour un premier site. Voilà. Et la stabulation est en face. On ira juste après. Donc là encore un autre hangar de stockage. Voilà. Bon voilà. Vous verrez un petit peu le programme de la prochaine vidéo. Je pense que vous vous en doutez un petit peu. On ira moissonner. Voilà. Donc pour l'instant mon tracteur de tête ce sera le FEN 720 Vario. Avec la petite masse MX. Et la magnifique Ben de Laplace. Donc celle-ci elle fait 20 tonnes. Voilà. Franchement ça fait un super bon ensemble les gars. Je vais vous en dire un petit peu ce que vous en pensez. Voilà. La classe. Moissonneuse classe 650 lections. Avec le petit logo 100 ans classe. Voilà. C'est plutôt pas mal. Voilà. C'est vraiment une belle moissonneuse. Hâte de tester celle-là. Voilà. Ici. On va peut-être dézoomer un petit peu. Tac. Le petit tracteur. Donc pour l'instant c'est le plus petit tracteur de l'exploitation. Voilà. Un petit massé-faire cuissonne. Un 30-60. Voilà. Il fait 75 chevaux. Il est attelé donc sur le porte-coupe coché et la barre de coupe de la classe. Voilà. Là ici. Bon. On va revenir un petit peu à la map. Ici vous pouvez. Voilà. Il y a un petit espace pour... Il y a moyen de placer un bâtiment ici. Voilà. Assez sympa. Les champs sont vraiment vraiment très grands. Puis franchement l'environnement est vraiment juste génial. Avec les éoliennes. Non franchement il n'y a vraiment rien à dire. C'est vraiment une super map. Une super une super map. Encore un autre bâtiment ici. Voilà. Le stockage. Bien sûr le massé-faire cuissonne bleu blanc rouge. Voilà. Avec la fourche cuiqueux. Deuxième tracteur de la ferme. Celui-là. Avec la presse GV520 de chez Galliani. Voilà. Une presse italienne. Que j'ai hâte de tester aussi. Voilà. Plutôt pas mal. Alors oui. Je vous ai dit. On bug un petit peu. Voilà. C'est une version bêta. Il y a vraiment pas mal de détails sur ce map. Donc voilà. Si je bug un petit peu. Ne m'en voulez pas trop les amis. Donc voilà. Donc là on arrive au poulailler. Voilà. Qui est plutôt assez. Qui est plutôt pas mal. Voilà. Très joli. Très sympa. Alors j'ai peut-être oublié un autre bâtiment ici. Ouais. J'ai oublié. Vous présentez l'autre bâtiment. Donc voilà. Vous pouvez arriver aussi de ce côté. Voilà. Vous avez un autre bâtiment. Ici la citerne à gasoil. But à gaz. Bon c'est un petit peu bizarre. C'est une citerne à gasoil. Alors que normalement la but à gaz c'est plutôt du gaz propane. Mais c'est pas trop grave. En tout cas je pense que c'est une citerne à gasoil. Là je vois ici la petite pompe. Voilà. Une cellule à grains qui est fonctionnelle. Donc ça c'est vraiment pas mal aussi. Et les petits sacs de semences là-bas. Voilà. Donc ici c'est plus. Plus un bâtiment pour tout ce qui est stockage. Plus de bottes ou de céréales. Voilà un petit peu. Hop. On va se mettre là-bas. Tac. Donc là je vous ai dit le poulailler. Un autre encore. Un autre bâtiment. C'est vraiment pas mal. On est vraiment servi sur cette map là. Avec les petites... Les... Comment... Les... On peut appeler ça les... Comment je pourrais appeler ça ? Des végétons on va dire ça. Qui descendent. Ça fait un petit peu bâtiment abandonné. Ça fait vraiment... Ça rend vraiment super bien. Voilà. Et donc ici donc on retrouve encore un tracteur. Le jaune d'air. Donc le 6520. Je l'ai pas pris en premium celui-là. Je l'ai pris en normal. Et la pailleuse macaleux portée c'est 460. Voilà. Petit ensemble assez sympa. En face vous retrouvez donc la stabulation avec la fosse à l'isier. Ici la prairie pour les vaches qui est juste là. Voilà. J'en ai pas encore acheté tiens. Là ici on peut encore ranger du matériel. Voilà. A moins que ce soit la fumière mais ça m'étonnerait. Je pense qu'elle doit être de l'autre côté. Là on arrive à l'intérieur de la stabulation. Dans le wagon. Dans le hall d'alimentation. Voilà. Et donc on retrouve le dernier tracteur pour l'instant que j'ai acheté. Un Dutz. Un Torpedro 170. De chez Dutz donc. Avec le bol mélangeur KUD. Voilà. Donc voilà un petit peu cette ferme. Donc voilà c'est là que je vais m'installer pour faire. Là on va dire la première saison des exploitations françaises des amis. Voilà. Et là ici je pense que c'est la fumière. Je pense que c'est la fumière ici les gars. Hop. Donc on va aller un petit peu plus loin. Je vais passer ici. Hop. Donc on arrive aux deux silos. Qui sont vraiment pas mal aussi. Voilà. Basique mais efficace. Tac. Puis on va aller faire un petit tour je pense. Voilà de. Un petit tour rapide de la map. Je vais vous montrer un petit peu. Tac. Voilà. Hop. Et là hop. Alors juste désactiver quelque chose. Démarrage du moteur automatique. Non. Hop. Voilà. Tac. Alors je vais mettre la TH. Tac. Voilà. Donc voilà. Je vais juste vous montrer un petit peu. Je pense une des coopératives et le magasin. Voilà. Je vais pas vous faire le tour complet de la map. Franchement comme vous voyez. La taille de cette carte elle est vraiment costaud. Donc voilà. Je vais pas faire le tour complet les gars. Autant plus que voilà. Il y a eu pas mal de présentations dessus. A la rigueur je vous ferai peut-être quelques petits plans avant la fin de la vidéo. Comme j'avais fait il y a pas mal de temps. Mais je sais pour ceux qui me suivent bien sûr. Sur la série et les 4 saisons à la ferme. Sur la map ma petite valet. J'avais fait le même style de vidéo. Pour la vidéo justement de la présentation de la map. Voilà. Hop. Je vais vous montrer un petit peu le concessionnaire avant. Donc il est juste ici. Tac. Voilà. Avec la vieille ansileuse. En décoration dès que vous entrez chez le concessionnaire. Voilà voilà. Donc un concessionnaire aussi comme la map. La campagne française. La campagne de France plutôt. Concessionnaire John Deere. Voilà. Avec quelques petits détails assez sympas. Voilà. Le pont élévateur. Quelques petites décos assez sympathiques. Voilà. Franchement ça fait super plaisir. De jouer sur cette map là. Voilà. Tac. En face on retrouve donc. Bon je vais m'arrêter ici. Il n'y a personne. Tac. Voilà. Alors ce qui est bien c'est que vous avez les horaires d'ouverture aussi. Ça c'est pas mal. Là elle s'est ouvert mais vous avez les horaires d'ouverture. Huit heures midi. Quatorze heures trente. Dix-huit heures trente. Voilà. Hop. Et donc ici on arrive à la première coopérative. Qui est plutôt pas mal. Voilà. Que je trouve assez jolie. Coopérative donc bâtiment qu'on retrouve sur pas mal de maps. Mais qui est efficace. Simple. Et c'est ce que j'aime bien. C'est ce que j'aime bien. Voilà. Là ici il n'y a pas grand chose à vous montrer. Peut-être là. Ouais. On peut monter tout en haut. C'est sympa ça. Ah non on ne peut pas. Bon c'est pas trop grave. Voilà voilà. Voilà. Ici vous avez la cabine de l'opérateur. Je vais vous montrer un petit peu à travers le carreau. Voilà donc franchement c'est vraiment une map qui a été très très travaillée. Voilà. Là on sent vraiment que le mapeur il s'est donné vraiment à fond. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà donc je ne vais pas vous montrer le reste. Voilà. Vu que je voulais faire une petite vidéo. Bon là je pense qu'avec les explications. La vidéo devrait faire autour des 25-30 minutes. En tout cas j'espère pas plus. Et bon voilà. Voilà un petit peu. Pour cette présentation. Pour ce premier épisode. En tout cas j'espère que ce concept vous plaira les gars. Moi je pense que je vais plutôt prendre du plaisir sur cette map là. Voilà. Ça change un petit peu. Voilà la campagne de France c'est vraiment une map qui est géniale. Mais elle est un petit peu petite. Alors que là vraiment c'est vraiment l'inverse. Limite elle est trop grande. Voilà je vais dire franchement ce que je pense. Pour du solo c'est un peu grand quand même. C'est un petit peu grand quand même pour faire du solo sur cette map là. Donc voilà. Hop. Tac. Voilà. Donc je vais me remettre où j'étais. Tiens je vais me mettre ici comme ça on verra le petit massé. Voilà. Tac. Et donc du coup les amis. Ce que je vais vous faire avant de se quitter. Je vais vous proposer encore quelques petites prises de vue. Voilà. Pour compléter un petit peu la présentation de la map. Et donc du coup les gars on se retrouve juste après. C'est un petit peu la présentation de la map. Et donc du coup les gars voilà. J'espère donc que ces petits plans vous auront plu. Donc du coup voilà. On va s'arrêter là pour ce premier épisode. Pour cet épisode zéro. Voilà. Avec un petit peu la présentation de l'exploitation. Voilà. En tout cas j'espère que ce style de vidéo vous plaira. Voilà. N'hésitez pas donc à commenter. Voilà. A dire un petit peu ce que vous en pensez. Vis-à-vis de ce nouveau concept. Sur ma chaîne les gars. Surtout. Si vous avez envie. N'hésitez pas à liker. A vous abonner. Voilà. C'est gratuit. Bien sûr. Bien sûr que c'est gratuit. Voilà. Et donc du coup les gars. On se retrouve très vite. Pour de nouvelles vidéos. Et moi je vous dis. A très bientôt les amis. Allez salut. Sous-titrage ST' 501